il va me dire il va me dire les gars les gars les gars attends non les gars je vais vous expliquer c'est ça vous allez apprécier ma veste ouais moi t'as pas stream à miami tout ça en fait je vais vous expliquer en fait j'ai pas stream à miami parce que j'étais avec mon neveu et c'était des vacances en mode famille un peu où est ce que je veux dire ou pas c'est des vacances en mode famille je voulais pas en mode même avec ma famille je suis là je stream où est ce que je veux dire ou pas c'est logique non en vrai du coup c'est pour ça que je me suis dit ah je pense ça se fait pas trop c'est la première fois qu'on part en vacances ensemble là je stream ça se fait pas de ouf mdr t'as même pas fait l'effort pour l'excuse t'es fou toi ou quoi où sont tes cheveux et puis en fait je vous ai arrêté les gars vous avez vu je pense mon post sur insta et tout et en fait je me suis rendu compte que ça faisait complexer des gens qui ont des calvitie et tout et je me suis dit vas-y ça se fait pas du coup je vais garder mon béret maintenant c'est parti combien de jours à miami je suis parti une semaine et en vrai de vrai les gars j'ai adoré franchement j'ai adoré les états unis la vérité c'est un pays de fou c'est trop d'art et les gars vous allez avoir le seum mais les streams aux états unis ça va être un prime juste là je voulais pas lancer maintenant l'arc je vais pas vous faire en deux d'un petit arc en demi-teintes dans je lance de stream là bas je veux que ce soit un vrai arc donc j'ai pas lancé aussi mais quand je vais aller là bas pour stream vous allez câbler je vous allez câbler il ya trop de gens c'est pas des pnj qui bug en mode comme ici là parfois tu leur parles de très bonne part là bas les pnj fonctionnent bien sont bien codés qu'est ce qu'il fait lui est en train de jeter mon bouteille devant ça va quoi les mecs tu as tapé mon iphone c'est moi ça va quoi les mecs ça va ouais ça va quoi les mecs ça date joël là ça dit quoi la suite et en turquie tu étais à miami là ouais un petit baril à mon rito c'était baril isé j'ai chaud il fait très chaud regarde du corps à des mecs qui me voient jeter une bouteille wesh il a du flou de ouf lui je pense que c'est un américain je peux le shoot le mec ou pas là toi tu veux le shoot vas-y vas-y je vais demander ouais parce que là c'est à fashion il y avait que des mecs ça se voit lui c'est un mec qui pèse un peu ah ouais il est en place il est dans ça il est dans ça oh la photo elle envoie hein ça va comment on met moi je suis laidard en vrai dehors en vrai dehors d'accord hey nice to meet you what's your name ? c'est Théodore t'es fou ? t'es au slip yeah ça dit quoi Alkyp what's up what's up what's up guys les gars vous vous doutez bien c'est bien que tout ça c'est pas scripté du tout c'est pas scripté mais c'est le hasard c'est une dingue qu'on se croise là c'est fou qu'on se croise tout cela les gars c'est bien fou je ne suis pas reconnu quand j'ai fait la photo là c'est une merveille t'as dit quoi les gars comment ça va tu sais si tu veux tu peux tenir ah ouais regardez comment les frères tout de l'octave est-tu les frères je vais vous montrer moi des coins que je kiffe de fou à Paris est-ce que tu peux nous montrer des coins où on peut emmener des nanas en cassette le soir et tout là ok vas-y voilà ok je vais essayer de penser à ça bon du coup les gars comme vous pouvez le voir on est bien accompagné aujourd'hui j'ai l'impression qu'on rentre dans un arc une multiverse un peu moi je te suis carrément parce que je connais pas ouais ouais parce que je connais pas regarde le nombre de marches qu'il y a à monter moi c'est un de mes endroits à Paris parce que regardez j'espère non on va monter là pour moi c'est charmant c'est par là 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 on est en plein d'enchantement toi t'adore Paris toi je suis fan de cette ville c'est ça que tu disais tout à l'heure c'est mon top 1 hé les gars en fait pour ceux qui savent pas je vais au d'or à feet avec mon frère vous vous rendez compte c'est incroyable en vrai ça fait un long ces marches pour être très honnête ces escaliers c'est une autre ville que tout à l'heure donc ici c'est ton quartier quoi c'est le quartier que t'aimes le plus c'est le quartier qui me ravit le plus tu sais moi j'étais dans un théâtre de fou donc tu sais ici partout t'as des librairies t'as des trucs de théâtre partout quand j'étais dans mon mood artiste torturé c'est ce qu'il fait mais en fait t'étais fait pour faire ce que tu fais maintenant ouais c'est que j'allais dire ouais tu vois c'est ça qui t'a mis sur la voie quoi bah oui c'était lié en fait de rien lui vas-y je vais faire une école de théâtre parce que je voulais que faire ça être comédien ou quoi tu vois ah ok après après exactement depuis que t'es petit t'as voulu faire un peu de comédie les gars là on arrive sur les derniers escaliers de là où je vous en ai mais c'est très important de prendre ces escaliers là moi j'ai toujours voulu faire du théâtre très jeune youtube très jeune et ce qui m'a lancé sur youtube c'est quoi à votre avis je veux dire les vidéos que t'as regardé ouais les vidéos que j'ai regardé je voulais faire pareil à 10 ans ça veut dire que c'était en 2012 et ça a 10 sens avec là où on arrive modern warfare 3 modern warfare 3 ouais c'est ça mais ici là on arrive sur la map renaissance renaissance ou résistance résistance oui au delà de ça c'est aussi un endroit ce que je vais vous montrer très important dans la culture française ouais parce qu'ici il y a le buste d'Alida le buste ? le buste d'Alida c'est l'une des chanteuses spécialistes de Maderoon oh il s'est fait gank oh la dinguerie vas-y il s'est fait gank vas-y j'adore ce que tu fais elle lui a touché les everyone is touching toucher les blues de Dalida c'est censé donner du pouvoir enfin genre ça donne bonne chance quoi touche les blues à Dalida t'es sûr que c'est pas une dinguerie ? j'ai vu que c'est pas une dinguerie c'est pour ça que le bus il est horré ah ça porte bonheur je te jure ça porte bonheur touchez les sommes Dalida je suis complètement malade c'est Dalida quoi elle ressemble là c'est qui le montre ah c'était sa maison ? ouais elle a vécu ici mon skin c'est elle s'essuie elle s'essuie elle s'essuie elle s'essuie SDM il y a pas loin non plus mais là c'est SD ici ah c'est elle s'essuie elle s'essuie je savais même pas ouais force à elle elle a laissé une lettre et en fait elle racontait dans sa lettre qu'elle en avait marre elle s'excuse auprès de ses proches mais elle a dit il n'y a plus resté une seconde de pause c'est tout c'est assez triste il y a un super film sur Dalida qui est trop pas mal qui raconte un peu toute cette histoire là et c'est tourné là t'as un rêve dans la vie ? un grand album ah c'est dans la musique donc ouais je pense c'est pas les affaires de vidéos c'est la musique et toi c'est quoi ton rêve ? moi sincèrement mon rêve sincèrement en fait je te dis la vérité moi je suis pas un mec des rêves moi je suis un mec des objectifs ça veut dire là je vais atteindre ça et après je vais atteindre ça après je vais atteindre ça tu vois ? ouais je suis d'accord c'est pour ça que j'avais un peu de mal à te dire mais s'il y a un bail par contre là me ferait rêver ce serait d'aller dans l'espace ah ok ouais moi je veux aller dans l'espace c'est pas stylé ? c'est stylé alors ? vas-y viens y voir excusez-moi nous sommes de Paris j'aime le style de New York c'est un peu de vous ouais je sais mais où est-ce que tu viens ? c'est stylé ah nous faisons des photos des gens qui semblent bonnes comme toi tu veux que je me prenne une photo ? non je veux que je suis gentil oh non tu ne dois pas être gentil non je suis gentil qu'est-ce que tu fais pour le début ? il fait exprès ou il ne capte pas l'anglais ? toi tu ne comprends pas l'anglais toi ? si tu sais que j'ai pris des cours tu sais que c'est un petit coup on m'avait vanné sur twitter j'avais tellement le seul puis j'ai payé 3000 balles des cours anglais toi tu parles anglais toi ? ça va je me débarque vas-y viens en parlant d'anglais non la foule je ne peux pas parler anglais et se demander le français parce que je me sens ridicule je suis très à l'aise avec les anglais parce que je peux me permettre d'avancer et ça c'est un truc qu'il faut dire il faut arrêter il n'y a que les français qui se forcent à avoir un accent fort en fait il y a un fou d'un français avec l'un niveau mid il faut parler il faut parler avec l'accent de ta il ne faut pas avoir l'accent de ta je n'ai pas l'accent de ta je n'ai pas l'accent de ta tu te rôles ou pas ? quand tu parles anglais ? ah non je parle comme ça la tête de la mère c'était abusé ? t'es pire qu'un michou la tête de la mère je comprends les gens ils me parlent anglais je les comprends et souvent j'en viens de me faire comprendre hey are you good or not ? yes maybe oh wow oh what the fuck are you good or not ? je n'avais pas je pensais que tu faisais exprès moi la syntaxe tu as raison par exemple c'est pas l'accent ? non c'est vrai que c'est pas l'accent c'est pas plus important t'es par là comment ? on était là les fantômes de mon art ça c'est Pia un artiste et pareil elle a un peu cette vibe bon elle elle a grandi à Belleville dans le 20ème mais elle a un peu cette vibe depuis que tu veux les artistes il adore l'art en fait c'est pas un floco c'est pas un menteur quoi ça m'intéresse trop les successions je pensais que c'est trop laid moi et pas que les histoires de personnes importantes ça m'intéresse trop en fait est-ce que je m'en inspire ou ouais c'est inspirant je sais pas mais il est cultivé ça il est cultivé hein non sérieux ça va ? wesh toi t'as fait une action bizarre là je t'ai pas remarqué t'es arrivé derrière moi direct toi c'est toi c'est toi ah t'es que la merde regarde t'as une tache là mais j'ai dit ouais hé c'est quoi là ? mais wesh ça va ? j'ai laissé le genre il est jaloux vas-y je me taille les frères salut c'est pas gros tu sais que j'allais mettre une tarte j'en reviens pas là le petit qui est mon cerveau il a fait gros ça je peux avoir je déteste comme fin ah merde c'est dingue dériger ça mais tu sais que j'allais mettre une tarte mais non il allait pas mettre deux tartes ça se voyait il est pas méchant non mais genre comme ça tu vois ça j'aurais pas accepté ça je dirais que j'allais faire des femmes t'aurais fait quoi ? j'aurais grondé j'aurais grondé j'aurais grondé j'aurais grondé j'aurais grondé les taïwanais sont extrêmement gentils c'est les asiatiques de l'est les plus gentils ils mettent une vitesse c'est qui les pays les plus méchants il y a des plus gentils non il n'y a pas histoire de méchants mais ils sont très accueillants vraiment ce quartier il est vraiment cool merci je connaissais pas c'est sûr que je reviendrais en live et je parlerais avec tous les pnj d'ici là tu connais le fabuleux dessin d'Amélie Poulain ? ouais j'ai jamais vu par contre t'as jamais vu ? t'aimes bien toi ? je connais je pensais souvent qui est pas loin la rue ou comme truc tu vois ok tu te sens vraiment dans Amélie Poulain ça c'est un classique j'adore ce film tu voudrais pas être acteur toi ? si si j'ai joué dans un prix de la récemment ah j'ai pas vu ça s'appelle Sage c'est dispo maintenant là sur les plateformes et tout ça peut le ciné c'est un super bien marché c'est une expérience trop bien t'es pas remis d'aller être fier de toi hein ? non ? bah si plutôt j'espère tes frères aussi non ? ouais 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 ça va ça va on fait plaisir de rendre la famille fière on fait un peu ça pour ça hein ? ouais c'est vrai c'est bien pour la banne je vais montrer un truc aux viewers peut-être qu'il y en a qui connaissent j'étais un peu plus jeune j'ai sorti une vidéo qui s'appelait Payday je faisais le rappeur gay peut-être qu'il y a des gens qui connaissent cette vidéo est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent Payday ? mais oui ils connaissent dans le chat ils disent ils disent oui FDR dingue vous souvenez de cette vidéo ? et ici c'est l'endroit où j'ai tourné le premier épisode de Payday une des vidéos qui m'ont fait un peu décoller le concept il est vraiment con quand même c'est vrai que c'était là ? j'étais là et j'étais bouffé des queues ouais c'est gang en vrai et ça c'était une scène qui s'avait marqué les joueurs il est juste ici les fonds de la famille le Colors était lourd ah le Colors ouais c'est... c'est bien sûr de faire ça pas la même chose maintenant non c'est plus la même c'est plus la même époque non même pas si je sors la salle là alors que tu sais je fais un peu de gaffe parce que je... par rapport à la musique tu vois ouais c'est quoi ton feat de rêve français ? français ? ouais un artiste français ton feat de rêve ? punk ? ah ouais ah ouais très très bon si tu dis vraiment de rêve ah ouais et toi Joryl c'est quoi ton feat de rêve toi ? c'est un artiste c'est que tu étais artiste ouais c'est un feat de médiocre mais Roi et Nôtre pourquoi je me manquerais ça va pas ? ouais je suis fan du Roi moi je suis allé au concert de Roi Nock en 2009 ah ouais t'es un ancien non 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 j'avais des t-shirts gangsterre en jeu de peu man j'avais 16,7 ans tu te rappelles de cocaïne en rap musique ? ta nouvelle drogue ohhhh voilà je regardais ça avec mon frère quand j'étais au Sénégal le subnambule non le subnambule ah ouais j'ai fait du théâtre ici et t'as arrêté le théâtre ? ouais j'ai pas arrêté le théâtre parce qu'en fait qu'au moment où tu sais le Lot secret l'Ot ? l'Ot oui tu sais ah le Lot YouTube ouais moi j'étais en pleine étude de théâtre et ils m'ont dit de venir et moi du coup j'ai arrêté en milieu d'année c'était ma deuxième année c'est là où YouTube a aidé mon travail en fait est-ce que t'es content d'être YouTubeur ? est-ce que t'es heureux dans ta vie ? moi en fait faut savoir je suis très heureux en ce moment dans ma vie merci je suis très heureux dans ma vie parce que pendant un moment c'était compliqué quand je me considérais vraiment YouTubeur et que ma seule source de revenus c'était que les vidéos c'était aussi ma seule activité c'était ça mais en fait je me suis vite rendu compte et ça fait des mois que c'est le cas je fais plus trop de vidéos pas de vidéos en vrai c'est comme si moi je faisais plus de stream et ta commune elle te saoule pas ? elle te dit rien ? bah en fait comme j'apparais sur beaucoup de vidéos ouais les gens je pense qu'ils ont leur dose enfin ma communauté sait que je travaille sur des des autres projets je suis assez présent sur les autres réseaux en vrai mon travail là c'est de faire des photos j'ai toujours un truc à faire mais c'est vrai que les vidéos en tant que telles t'as arrêté j'ai pas arrêté mais en tout cas j'ai bien diminué c'est un tout autre travail en vrai là que je pense bah c'est bien hein génial et ça me rend très heureux il faut évoluer il faut évoluer je te parle des gros trucs qui arrivent dans les prochains mois et les gens se comprendront pourquoi j'ai été un petit peu plus absent sur Youtube par exemple comment tu te sens depuis que t'es une star mec ? bah comment tu te sens en fait les gars je sais pas si je suis une star tu sors de chez toi ? tu vas au ciné tout ça ou pas ? ouais 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 malgré les plus de punaise comment raconte les plus de livres je sais pas quoi là ? en fait depuis tout jeune je fais un peu ça ouais et donc très jeune moi j'ai eu mon premier buzz ah mais c'est vrai t'étais petit déjà je te souviens et donc j'ai un peu appris à grandir avec ça c'est ça ouais ouais c'est ça donc j'ai jamais eu trop de mal par rapport à ça c'est vrai que maintenant aujourd'hui c'est différent et c'est beaucoup plus mais comme ça a toujours fait partie de ma vie ça se pose bien en vrai là t'as quel âge déjà ? j'ai 20 ans là t'as que 20 ans c'est une dinguerie j'ai l'impression t'as plus je te jure j'ai l'impression t'as plus c'est la vie c'est la vie qui fait écrire ouais non vraiment j'ai l'impression t'as plus je sais pas pourquoi voilà en vrai je le vis trop bien et puis les gens bah tu vois tu croises des gens comme je viens de croiser tu m'as dit ouais tu t'as bercé mon enfance dans des moments difficiles que tu sois là et tout ça m'a beaucoup aidé ça t'a aidé c'est trop émouvant parce que tu te dis le simple fait de toi te faire kiffer et tout partager des trucs, des bonnes vibes et tout ça aide des gens mais dans la vraie vie c'est pas juste des chiffres tu vois mais toi t'as de la chance parce que moi c'est que des bottes moi tu me regardes des bottes hé vous bande de bottes là il y a timide bottes là ? ouais bande de bottes bleh bleh bande de bottes salut bonjour ça va mon jeune ? bonjour ça va bien mais t'as l'air tout timide hé t'es gentil toi mais faut pas être timide il est trop mignon lui sors ton téléphone là moi je suis la seconde moi je suis la seconde je t'autorise allez 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 tape le code le code le code faut pas être timide il est timide oui attends moi je te prends en photo hé mais t'as quel âge ? moi j'ai 13 ans ah mais t'es un grand gaillard toi attends attends c'est un grand gaillard déjà tu vas voir avec toi toi ? super merci mais dis rien monsieur il a directement sur Whatsapp c'est vrai ? il l'a envoyé à qui ? il l'a envoyé quelqu'un la photo t'as envoyé la photo à qui ? ton cousin il est sur le live ou vous nous avez vu par hasard ? non il l'a directement envoyé je t'ai vu vas-y mon gars va avec toi allez quoi ? tu veux regarder avec toi ? ouais c'est ça que je t'aime dans Paris c'est un petit truc quoi comme ça voilà on va prendre un bonheur toi c'est bien ah ouais ? c'est bien parce que souvent les gens ont beaucoup de facilité c'est pas rire bah oui il y a rien à faire c'est génial c'est génial là merci pour tout c'était cool merci les gars ça a eu grave plaisir de te l'avoir revu bien sûr avec plaisir ils te disent plein de coeur regarde c'est gentil la famille bisous la famille c'est trop cool bisous la famille vas-y mon ref rentre bien les gars sur la route c'est grave dans le monde t'es l'adore très gentil très gentil joël post bad moi je vais rentrer je vais au local pour streamer par contre joël c'est vraiment important pourquoi ? regardez comme il a mis son airpods oh est-ce que moi comment mes petits frères me dis ça mais toi t'as des airpods pro 2 mais tu profites pas de la réduction de bruit quand mes petits frères me dis ça je leur dis mais est-ce que le son est différent oui non si le son est différent si parce que c'est toi qui entres non mais parce que les capteurs de la réduction de bruit c'est faux mais si c'est pour ça que c'est designé comme ça non mais je te jure je te jure joël regarde viens je te l'aimais bien tu t'entends pas là ? oui parce que tu les as bien mis bah viens je te l'aimais bien mais ça mon oreille ça s'y avante plus non attends attends t'inquiète non non tu me troll va falloir le temps elle est douce ton oreille hein bah allez le tchat c'était moi et à très bientôt vas-y pour de nouvelles aventures regardez moi faire du vélo ah joël secret joël je l'aime trop vraiment joël c'est le sang bon en tout cas les refs moi je vais vous laisser passez une excellente fin de soirée et on se dit à très vite venez sur insta ciao les gars merci pour tout au revoir et on se dit à très bientôt